Vous êtes sur RTL. Et l'information c'est avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Jusqu'à 10 000 euros d'aide pour les cafés, bars, restaurants et hôtels de 20 salariés et moins, annonce du ministre de l'économie après réunion avec des professionnels du secteur. Le fonds de solidarité est élargi. Bruno Le Maire a aussi demandé un effort au grand bailleur qui annule 3 mois de loyer. Une décision sera prise fin mai sur la date de réouverture de ces établissements. En attendant, un guide de bonne pratique est à l'étude présenté par le PDG du groupe hôtelier Accor. Il prévoit d'espacer les tables d'un mètre, de limiter les réservations et un lavage des mains toutes les 30 minutes pour le personnel. Le déconfinement ne se fera pas région par région, mais dans un cadre adapté au territoire, disait hier le chef de l'État. Pour ce qui est des écoles, ce sera sur la base du volontariat. D'après un sondage publié dans le Figaro ce matin, deux parents sur trois assurent qu'ils ne renverront pas leurs enfants en classe. Tous les élèves auront l'obligation de suivre l'enseignement à distance, précise le gouvernement. La vente des substituts nicotiniques limités en pharmacie, pas plus d'un mois de traitement délivré à l'achat. Objectif, éviter la ruée sur les patches et les gommes à mâcher, après l'annonce d'un éventuel effet protecteur contre le coronavirus. C'est une piste intéressante selon le directeur général de la santé, mais il rappelle que le tabac tue 70 000 personnes chaque année. 120 marins du Charles de Gaulle guéris du Covid-19 d'après le porte-parole de la marine. 12 militaires restent hospitalisés, dont deux en réanimation. Le porte-avions avait dû rentrer précipitamment à Toulon. Plus de la moitié des effectifs à bord testés positifs. Un ramadan confiné pour les musulmans. Le jeûne débute ce vendredi sans prière à la mosquée dans la plupart des pays et sans repas en famille ou entre voisins le soir venu. Ce sera demain au Maroc où le gouvernement prend des restrictions supplémentaires. Couvre-feu de 19h à 5h du matin. 190 000 personnes ont succombé au coronavirus dans le monde entier. Dernier bilan de l'AFP, près de 50 000 aux Etats-Unis, 22 000 en Espagne. Lueur d'espoir pour le gouvernement espagnol qui constate un bilan quotidien au plus bas depuis un mois, 367 victimes recensées en une journée. Malgré la crise, les négociations continuent sur le Brexit mais pas de progrès tangible à en croire le négociateur de l'Union Européenne. Michel Barnier pointe l'ondre du doigt. Le Royaume-Uni ne peut pas refuser de prolonger la transition et dans le même temps ralentir les discussions dans certains domaines. Et puis Céline Dion reporte les premiers mois de sa tournée européenne prévue du 21 mai au 25 juillet dans 19 villes européennes. Le staff travaille actuellement à une reprogrammation des concerts. La météo, un temps variable avec une alternance de grisailles et d'éclaircies. Des averses attendues sur les Pyrénées, le massif central, la Nouvelle-Aquitaine et la région centre. Ciel plutôt ensoleillé sur le bassin parisien et le quart nord-ouest. Côté température comptait de 18 à 26 degrés cet après-midi. RTL ID 15h03, on est fait pour s'entendre. La suite avec Flavie Flamand et Éric Jeanjean. Merci beaucoup Aude Vernuccio. On vous retrouve à 16h pour la prochaine fois sur l'actu. Avec grand plaisir. Merci Aude.